Pour former à certains de ces métiers du bâtiment et de l'artisanat, l'école Gustave est devenue une référence, un établissement gratuit qui recrute les étudiants selon leur personnalité et les places dans les entreprises les plus en pointe. Le taux d'embauche après la formation est remarquable, il s'élève à 94%. Caroline de Juglard, Alexandre Kerl et Roxane Renel. Aujourd'hui, c'est cas pratiques à l'école Gustave. Objectif, détecter et réparer des fuites sur ces installations, une manière de s'immerger dans le métier de plombier. C'est les pannes basiques du quotidien qui peut arriver chez le client, dans un appartement, dans une maison. Particularité de ce cours, tous les étudiants sont en reconversion professionnelle. Géraud a 25 ans, il avait commencé des études en game design mais a dû s'arrêter pour des raisons de santé. J'ai arrêté mon école à cause d'un problème aux yeux. Du coup, les écrans, c'est compliqué. Donc j'ai regardé tout ce que je pouvais faire, tout ce que j'aimais faire. Au fil du temps, il se tourne vers les métiers du bâtiment. C'est Pôle emploi qui l'oriente vers cette école qui ne lui coûte rien et qui lui permet même de conserver ses allocations en attendant l'alternance. Pendant les trois premiers mois, les allocations de Pôle emploi continuaient. C'était un point très intéressant pour moi. Et je pense qu'on est tous comme ça. On n'a pas forcément énormément d'argent en réserve. Comme Géraud, tous les étudiants ont été sélectionnés sur leur motivation. Un plus pour les entreprises à la recherche d'alternants. Ce sont des personnes avec un vrai projet. Donc elles sont là, pas par dépit, mais par choix. Plombier, c'est aussi le métier que Martin, 32 ans, a choisi. Alors attends, dans quel sens ça se met, ça m'allait ? C'est encore un peu la découverte, mais seulement deux mois après ses débuts sur le terrain, ils ne regrettent rien. C'est fatigant, voilà, ça change de l'avis de bureau, c'est sûr. Mais bon, voilà, après on s'habitue, le corps s'habitue. Voilà, moi je suis super content de ce que je fais, j'apprends plein de trucs. En tout, l'école propose trois parcours plombier, chauffagiste et électricien, des métiers en tension. Le secteur du bâtiment manque cruellement de ces ouvriers qualifiés du second oeuvre. Tout en art.